... 2022, la Letterie Nationale Sénégalise compte réaliser un chiffre d'affaires de 250 milliards de fonds SIFA. C'est l'objectif assigné au réseau commercial par la Direction Générale. L'analyse des chiffres enregistrés depuis 2020 démontre une hausse constante. Dès lors, l'objectif semble être à la portée de l'institution. Nous avons constaté une évolution croissante du chiffre d'affaires. D'abord en 2020 avec une réalisation de 133 milliards. 2021, ça passe de 133 à 194 milliards. Soit une grande évolution. Deux ans dans le passé, dire de faire à la LONAS en 2022 250 milliards, c'était inimaginant. Nous sommes à 85% de taux de réalisation. Autre la modernisation de ces infrastructures, la Direction Générale est en train de dérouler un ambitieux programme de création d'emplois. Le projet des 1500 kiosques, ça, je peux le dire que c'est le projet phare de la Direction Générale. Récuter 1500 vendeurs, 1500 kiosques, ça contribue véritablement au programme du président Makissal sur le programme Khayoun Dawi. Sans nul doute, cette année restera dans l'histoire de l'institution comme une date de référence en matière d'innovation majeure qui ont également contribué à la hausse du chiffre d'affaires. La Direction Générale a mis en place un studio d'enregistrement, une plateforme de centralisation qui a permis d'assainir le secteur des jeux et de jouer pleinement son rôle de régulateur. Cette plateforme de centralisation est mise en place l'année dernière. Elle permet aujourd'hui de connecter tous les opérateurs de jeux qui sont au Sénégal et les opérateurs de mobile monnaie. Cet écosystème permet à l'Allemagne d'avoir une visibilité sur toutes les transactions, commandes de dépôt, commandes de retraite. Sous cette plateforme, nous avons plus de 15 opérateurs qui sont connectés là-dessus, dont Sulubert, Donnixébert, Sulubert et Bet-Nomou. Cette plateforme reste une référence aujourd'hui en Afrique. Tous les voisins n'en disposent pas. Ainsi, la lonnance reste pionnière dans cette étude. Les résultats commerciaux enregistrés font l'objet d'une redistribution équitable entre l'État, les souscripteurs et la lonnance. La bonne santé financière de l'institution notée particulièrement en 2021 se matérialise également au niveau des impôts. Cette année 2022 a été inscrite sous le saut de la rationalisation des charges. Des efforts colossaux ont été menés tout au long de l'année pour améliorer la rentabilité de l'entreprise. Nous avons au niveau des dépenses informatiques mis en place un plan de réduction des charges. Également au niveau des frais de fonctionnement, des coupes sombres ont été menées pour améliorer justement. Avoir une bonne maîtrise de nos charges. Et tout ceci va se solder par, évidemment, une meilleure rentabilité que l'année dernière. Ce qui me fait dire que vis-à-vis de nos fournisseurs, vis-à-vis des parties prenantes, vis-à-vis de l'État, l'allonnance est solvable entre mai 2020 et juillet-août 2022. L'allonnance a payé, a contribué au budget de l'État pour 20 milliards au titre des recettes fiscales et des recettes non fiscales. En 2023, l'allonnance pourrait atteindre un chiffre d'affaires de 300 milliards de fonds CFA, est ainsi contribué à soutenir l'État du Sénégal dans sa politique de développement socio-économique, mais également renforcer les actions sociales menées par la Fondation Lonnance. Plusieurs actions significatives ont été menées dans divers domaines d'activité à l'endroit de toutes les couches de la population. Ceci pour répondre aux besoins pressants des populations ou entités en détresse conformément à son slogan « La fortune » aux souscripteurs, les bénéfices à la nation sénégalaise. Sur notre interneur, Jasper Aby TV, nous allons vous présenter une émission de la gestion de la cité. La gestion de la cité, si vous voulez entendre, est-ce qu'on parle de la politique, l'économie et la sociale ? Il a été évolué, il a été évolué, il a été évolué, il a été évolué, il a été évolué. Il a été évolué et il a été évolué, il a été évolué et il a été évolué. Il a été évolué pour tous les Sénégalais pour savoir ce qu'on a été évolué. C'est ce qui est fait. Aujourd'hui, nous voulions faire évoluer. Moustapha, qui a l'air, nous l'aiderait. Tonton Moustapha, comment est-ce que vous avez-vous ? Je vous remercie, je vous remercie, je vous remercie. Tonton Moustapha, comme vous êtes le premier invité de la gestion de la cité, comment vous dites à notre interne ? D'abord, nous voulons leur dire, c'est que nous l'aurons l'animation de la vie, c'est que nous l'aurons l'animation. Nous l'aurons l'animation de Dieu, ce qui est toujours la première de la santé, surtout pour nous l'animation. Ce sont des animations que vous trouvez pour les enfants du monde. Et nous l'aurons l'animation de Dieu, ce qui ont toujours l'animation. Nous l'aurons l'animation de Dieu et nous l'aurons l'animation. C'est ce qu'il y a. C'est ce que je veux dire. 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 Je veux dire. C'est ce que 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 je veux dire. Je veux dire. Je veux dire. Je veux dire. C'est ce que je veux dire. 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 En 2022. ça passe. Je veux dire. 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 plan. entre. , Je veux dire.